bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on fait un petit compte rendu d'achat par rapport à ce que j'ai pu acheter au mois de juin mais ce sera après le générique alors on a pu avoir au mois de juin donc pas mal de choses pas mal de bons plans là je vais pas vous parler des bons plans du mois de juin je vais vous parler simplement des petits achats que j'ai pu faire en termes de jeux vidéo et puis ce que j'ai eu à la fête des pairs ça c'est quand même un des cadeaux vraiment qui me tenait à coeur et puis je voulais vous en parler parce que ça fera l'objet d'une petite présentation un peu plus approfondie alors on va commencer par un petit jeu que j'ai trouvé que j'ai déniché donc à dream game à billy montigny donc qui s'appelle le street fighter 0 alors en fait c'est une collection de tous les street fighters 0 donc les street fighters 0 1 je vous le rappelle sont les street fighters alpha donc elle 1 2 3 et puis aussi le pocket fighter qui est une sorte de mélange comment je peux dire de de tetris et puis de street fighter donc voilà un petit jeu sympa que j'ai pas eu très très cher je crois une quinzaine d'euros me semble utile et puis en parfait état 1 donc c'est en version japonaise je ne sais pas si la version française existe mais voilà un petit jeu bien sympathique pour les amateurs de versus fighting alors ensuite on a un une sortie de ce mois ci qui est passé quasiment inaperçu et c'est un jeu sur 3ds le persona q 2 donc q2 qui est la suite de persona q donc persona c'est une sorte de dérivé de shinigami tensei pour ceux qui connaissent et voilà ça c'est un jeu sur lequel pour moi pour lequel vous ne devez pas passer à côté si vous êtes amateur de rpg et surtout si vous êtes amateur des futures pièces rares parce que ça ça va être à mon avis un des jeux rares de la console donc n'hésitez pas à le prendre si jamais vous tombez dessus parce que c'est déjà plus très courant alors que ça vient de sortir donc je pense que c'est sorti à faible tirage sachant que moi j'avais bénéficié d'une grosse promotion sur la fnac donc voilà c'était il me semble que j'avais eu dix euros et le jeu coûtait une trentaine d'euros donc voilà vous avez vite fait le calcul alors ensuite un jeu que je ne possédais pas sur psp le valkyrie profile qui n'était autre que le valkyrie profile qui était sorti sur la playstation mais qui n'était jamais sorti chez nous donc là voilà vous avez un jeu en anglais donc il faut être anglophone mais ça reste un indispensable pour moi de la psp sachant que le jeu je l'ai eu à 10 euros donc ce qui est quand même vraiment vraiment pas cher alors ensuite un professeur letton l'appel du spectre que je ne possédais pas dans ma collection que j'avais eu autrefois que j'avais dû revendre ou prêter à mon avis revendre et ben voilà je l'ai trouvé à 12 euros complet il fallait le faire quoi il fallait le prendre parce que ça c'est le genre de jeu dont je raffole particulièrement alors un jeu que je ne connaissais pas le sega rallye de 2006 ce qui est ni plus ni moins que un sega rallye donc le premier sega rallye enfin je ne sais pas si c'est le premier sega rallye qui est sorti uniquement au japon sur playstation 2 donc je l'ai pas encore essayé comme vous voyez il est sous blister j'ai eu à 8 euros 90 donc j'étais un peu curieux parce que je n'ai jamais vu en pâle je connaissais même pas le fait qu'ils aient sorti cette version donc là aussi ça mériterait peut-être de creuser un peu plus et puis de voir ce qui se cache derrière ce titre sega rallye 2006 alors est ce que c'est une nouvelle version de sega rallye je ne sais pas du tout alors ensuite vous avez un everybody's golf 4 donc everybody's golf 4 c'est quoi c'est la suite de everybody's golf donc une série sortie uniquement sur les consoles playstation je vous conseille particulièrement le dernier opus qui était sorti sur ps4 et qui est fantastique ça c'est vraiment une série très rafraîchissante en plus on est en période estivale c'est vraiment le top du top si vous voulez voilà passer un bon petit jeu vidéo et vous dépayser après une bonne journée de travail ça c'est le genre de jeu idéal donc toute la série des everybody's golf ce sont toujours des excellents jeux et donc mon avant dernier jeu qui est sorti en toute fin de vie de la console ps3 et puis aussi sur les consoles ps4 donc le tells of zesteria rpg que je n'ai pas fait mais qui me tentait bien donc voilà je l'ai eu à 14 euros là encore à dream game ça c'est du bon petit rpg autant dire que là il va falloir que je mette de côté au moins 50 ou 60 heures pour pouvoir y jouer et là je vous parle voilà d'une pièce qui m'a fait excessivement plaisir mon cadeau de fête des pères en tout cas un de mes cadeaux le cadeau principal qui n'est autre que ma ju ou ou autrement appelé le roi des démons alors ma ju ou le roi des démons c'est quoi c'est un jeu qui est sorti en 95 et qui est complètement passé inaperçu alors qu'il est excellent alors excellent excellent pour moi alors il fait penser à pas mal de jeux je dirais un master of darkness sur master system et puis à castlevania donc pas forcément que à castlevania parce que le gameplay quand même assez rigide le personnage se déplace un peu comme les personnages sur la nes autrefois par contre voilà il y a pas mal d'effets à l'écran c'est quand même assez riche comme jeu et surtout très très mature du sang des têtes qui explosent enfin bref un jeu unique unique vraiment sur super famicom qui n'était vraiment pas habitué à ce type de jeu je le cherchais depuis très longtemps là c'est une réédition puisque le jeu a été réédité en 2008 sachant que la version originale coûte très très cher et elle coûte aux alentours de j'aurais 800 900 euros on peut facilement la trouver maintenant elle est peut-être à 5 600 euros en état moyen bien quoi mais là en tout cas voilà la réédition qui est une très bonne réédition qui est aussi compliqué à trouver en réédition donc voilà un futur collector je pense et puis en tout cas à très très bon jeu à faire en let's play avec vous si vous le permettez ou alors en approfondissement enfin vous le vous le direz en commentaire ce que vous préférez comme format si vous voulez un format à la shadow of the colossus par exemple si vous voulez un format la zelda breath of the wild sur ce type de jeu je peux vous faire les deux et ben moi ça me ferait très plaisir en tout cas j'espère que ce petit compte rendu d'achat vous a plu et puis j'espère vous revoir très vite n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce en l'air et puis à très bientôt sur la chaîne du serial gamer allez salut